– A quoi servait le Sénat dans ce débat-là ? – Si, je pense qu'on a été suivi sur un certain nombre de points, pas sur tous les points. Il y a un point que vous n'avez pas souligné. Nous avions souhaité, dans le premier article, soumettre le pass vaccinal à des indicateurs. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que cet instrument dure dans la permanence. On veut que, lorsque l'épidémie aura décru, on veut que le pass vaccinal soit caduque. Les députés ne nous ont pas suivis. Qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons en discuter cet après-midi en conférence des présidents. L'idée pourrait être, par exemple, il y a plusieurs idées, mais de confier des pouvoirs de commission d'enquête à la commission des affaires sociales du Sénat qui vérifierait, semaine après semaine, les indicateurs épidémiologiques pour dire au gouvernement, très bien, on a besoin de cet outil qui est le pass vaccinal. On l'a voté, donc on est constructif, on est positif. Mais quand cet outil-là sera devenu disproportionné, ne sera plus nécessaire, alors il faudra l'arrêter. On ne peut pas vivre en France dans une société du contrôle permanent. Quand l'épidémie le réclame, alors oui, on déplace le curseur. C'est ce que nous avions fait sur un tout autre champ. Sur le terrorisme, par exemple, il avait fallu mettre le curseur un peu plus du côté de la sécurité vis-à-vis des libertés. On l'a fait aussi dans une crise épidémique. Mais quand les choses ne sont plus nécessaires, alors de grâce, de grâce, faisons en sorte que ça devienne caduque. Ça veut dire qu'il y aura au Sénat la mise en place d'une commission d'enquête sur le suivi d'application de ce pass vaccinal ? Ça signifie, parce qu'on a une collégialité, voilà, ce n'est pas Bruno Retailleau qui décide, j'ai échangé avec d'autres présidents de groupe, voilà, pas forcément de mon bord, du reste, ça veut dire qu'à la conférence des présidents de cet après-midi, c'est une des voies que nous discuterons. Et les autres sont d'accord ? Les autres présidents sont d'accord avec vous ? À ma préférence, eh bien, ils s'exprimeront, je peux vous dire que, en tout cas, plusieurs, ce que j'ai consulté, je pense que ça a des chances. Alors, la conférence des présidents en parle, l'inscrit, et ensuite, c'est voté dans l'hémicycle. C'est l'attribution à la commission des affaires sociales des pouvoirs de la commission d'enquête. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ceux qui viennent et qui sont auditionnés, s'ils mentent, ils tombent sous le coup d'un article du code pénal. Ça doit les inciter à dire la vérité. Donc là, ça veut dire que vous auditionneriez des professeurs, des représentants des hôpitaux pour avoir une idée des critères ? C'est pas à moi de faire. Ça sera à la présidente de la commission des affaires sociales, Catherine Deroche, et puis aux rapporteurs qu'elle désignera, qui seront désignés, de faire ce choix. C'est pas un président de groupe. Les commissions du Sénat sont des commissions institutionnelles, et elles travaillent dans toute indépendance. Et les critères seront décidés de la même manière ? Les critères, nous les avions déjà définis. Je pense que c'est Philippe Bach qui avait porté un amendement à la commission des lois. Non, l'idée, vous me comprenez bien, l'idée c'est pas de fliquer le gouvernement. L'idée c'est simplement qu'on puisse s'assurer, dans une autre enceinte que le gouvernement, c'est ça la démocratie, c'est des pouvoirs et des contre-pouvoirs, que le pass sanitaire, il dure jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Quand il n'est plus nécessaire, alors il s'éteint. Sous-titrage Société Radio-Canada